Comme il se doit à l'esprit des lettres, c'est à l'auteur Carlo Maria Martini que nous nous intéressons aujourd'hui. Il a écrit des dizaines de livres, j'en retiens seulement cinq, selon trois axes. Premier axe, l'axe de la Bible. Vous le savez, le cardinal Martini était d'abord un bibliste, un exégète, un savant du texte biblique, mais toujours aussi un commentateur spirituel de la parole de Dieu, du texte biblique comme parole de Dieu. Je retiens en particulier un très beau livre qui s'appelle Le désir de Dieu, Prier les psaumes. Martini prenait toujours les psaumes quand on lui demandait comment apprendre à prier. Magnifique école d'apprentissage. Je retiens aussi Jérémie, parce qu'on n'est pas toujours aussi à l'aise avec l'Ancien Testament. Ce n'est pas un commentaire de tout le texte de Jérémie, mais une réflexion sur ce qu'est un prophète avec sa double expérience. D'abord l'expérience de Dieu, l'expérience de Dieu au plus intime, mais l'expérience de Dieu aussi comme déroutant, dérangeant, envoyant là où on ne veut pas aller. Et puis l'expérience de l'homme, l'expérience des hommes, qui en général refusent d'écouter la parole de Dieu. Cette double expérience du prophète concerne, il me semble, tous les baptisés. Deuxième axe, les exercices de saint Ignace. Jésuite, Carlo Maria Martini a donné des retraites toute sa vie, en particulier d'ailleurs à partir du texte biblique. Par exemple, il a publié « Et moi, je suis avec vous ». C'est un commentaire en fait de l'évangile de Matthieu, selon la technique des exercices. Vous savez que les exercices de saint Ignace sont un texte particulier dans la tradition spirituelle. Ce n'est pas un texte à lire, c'est un texte à faire. Et donc, je vous conseille beaucoup ce petit livre « Mets de l'ordre dans ta vie ». En fait, de l'ordre, ce n'est pas l'ordre, je dirais, de la perfection statique. C'est se mettre en ordre, se mettre dans la disposition d'entendre ce que Dieu nous appelle à faire de notre vie. Magnifique livre. Enfin, troisième axe, celui du pasteur, celui du responsable d'église. Vous savez qu'il a été nommé, à la surprise générale, archevêque de Milan, alors qu'il était recteur de l'université grégorienne. Il a été pendant plus de 20 ans archevêque de Milan, responsable d'église. Je choisis « Le rêve de Jérusalem », un dialogue sur la foi, les jeunes, l'église. Ce livre est particulièrement intéressant parce qu'il nous permet d'échapper à la caricature qu'on veut quelquefois nous imposer d'un opposant, d'un anti-pape. Au contraire, ce livre montre combien on peut avoir une véritable divergence d'opinion, qu'on peut appeler à des réformes graves et très sérieuses, sans rompre du tout la communion. Benoît XVI, d'ailleurs, ne s'y est pas trompé, qui a salué Carlo Maria Martini, un grand serviteur de la parole et un grand serviteur de l'église.